Bonjour, je m'appelle Stéphanie. J'habite la région de Deux-Montagnes. La première fois, c'est en juin, début juillet 2017. J'ai un couple d'amis qui sont venus souvent à la maison. Marco Calgary se donnait un spectacle. Ils m'ont demandé si c'est un spectacle en pleine heure. C'était une super belle soirée. C'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Il a parlé de son voyage en Toscane. Je suis allée chercher les informations. Ça faisait quelques semaines que ma mère était décédée. On l'a accompagnée durant toute sa maladie jusqu'à la fin. Elle est déjà venue en Toscane. Elle a beaucoup voyagé. Je sentais que c'était le moment de faire un voyage en Europe. Je n'étais jamais venue en Europe. J'ai décidé d'offrir des informations, même si j'étais seule. Je me suis dit que je devais être en sécurité avec un groupe de Québécois. Je passe de super belles vacances. Je me suis fait des amis. C'est vraiment agréable. Les gens sont gentils. On est comme une grande famille. On est déjà rendus à samedi. On va prendre l'avion lundi. Il ne faut pas trop y penser parce qu'on dirait que ça me fait un petit peu de peine déjà de partir. C'était un ressourcement que tu voulais faire suite au décès de ta mère. C'est ça, oui. Elle est avec moi. Je l'ai avec moi. Tous les jours, je pense à elle. Il y a beaucoup de gens, de femmes de son âge qui sont ici. Ils ont beaucoup pensé à ma mère. Elle est vraiment parmi nous. Je suis vraiment contente. C'est vraiment un beau voyage. Ça va être à refaire. Tu as rencontré plein de gens. Tu penses-tu qu'on peut vivre la crainte? Vraiment, oui. Ça a été bien organisé, les sorties. Ce que j'ai vu, c'est wow, vraiment. On dirait que je n'en reviens pas encore d'être ici. Mais c'est vraiment un très beau voyage. On mange bien aussi. On est bien guidés. Il y a Marco, sa famille aussi, qui parle très bien. Il parle italien. Je me sens comme en sécurité. Il a tout organisé. Ça fonctionne bien avec les sorties, les guides, tout ça. Moi, je fais juste suivre puis je profite. La victoire est belle.